Madame Kretza, bonjour. Après un peu plus de cinq ans de réflexion, de travaux, on arrive aujourd'hui à l'inauguration d'un grand centre de visiteurs, le Parlamentarium. Alors le but, pour finir, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a construit ceci ? Le Parlamentarium constitue un élément clé de notre politique de communication avec les citoyens, de notre politique d'ouverture vers la société, vers le monde entier, et de transparence et un appel à faire ensemble la démocratie européenne, à construire ensemble l'Europe. L'idée, maîtresse, c'est quoi ? Quelle idée vous allez créer cette exposition ? Quelle a été la réflexion première ? Mieux informer les citoyens et leur donner les outils, les moyens de mieux communiquer avec nous. Je suis sûre qu'il fallait faire cet effort. Un effort qui est accompagné par une expression artistique aussi, attirante et agréable en tant que visite, en tant qu'expérience. Et à un coût raisonnable par rapport aux autres centres de visiteurs aux Etats-Unis ou en Europe, dans des parlements nationaux. Alors, vous avez parlé du budget. D'abord, combien a coûté ce centre ? Et combien de visiteurs est-ce que vous attendez pour les années à venir ? Un coût autour de 20 millions d'euros. Nous attendons plus, nous espérons, que 400 000 visiteurs. Je crois que le parlementarium sera un point focal, non seulement pour les institutions européennes, non seulement pour cette expérience de la vie politique européenne, mais pour la ville de Bruxelles elle-même. C'est pour cela que nous avons fait une coopération avec les autorités de la ville et de la région pour mieux promouvoir l'idée, diffuser le message du parlementarium et faciliter les touristes de le visiter. Dernière question, est-ce qu'on y verra des parlementaires également qui viendront se lier aussi aux visiteurs qui viendront ici ? Des parlementaires, évidemment, parce que nous avons l'habitude, les parlementaires, d'accompagner nos groupes de visiteurs. Question pratique, ça s'ouvre quand et combien de fois ce sera ouvert au public ? Il sera ouvert le 14 octobre à 10h du matin jusqu'à 6h du soir. Il ouvre ses portes au public et il sera ouvert 7 jours sur 7 de la semaine, dimanche inclus, je veux dire. Je suis sûre que les touristes et les citoyens européens vont en profiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup.